Ça fait 10 minutes que je suis censée filmer et moi je suis en train de phaser sur les chouneurs d'influenceuses qui sont accolchés là putain Alors que moi tout ce que je vais faire aujourd'hui c'est une machine On va chercher un verre d'eau et on commence Salut J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps, encore une fois j'ai l'impression de dire ça à toutes mes vidéos en fait C'est pas une impression Alors J'ai passé un hiver digne de ce nom à Nancy Et comme normalement vous devez le savoir si vous avez regardé ma dernière vidéo J'ai débarqué J'ai débarqué à Nice Choc thermique Clairement Du coup Comme il fait très 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 beau ici Bon à part aujourd'hui c'est vraiment gris et depuis le début de la semaine c'est pourri mais bon Ça va pas trop durer Et comme le printemps est... T'arrivé ça se dit ? J'avais envie de vous faire une vidéo de sape mais de printemps-été en vous parlant des tendances de cette année 2019 Ah et tant que j'y pense parce que sinon je vais pas y penser et après vous serez déjà barré Si c'est pas déjà fait et que la mode est un sujet qui vous intéresse Abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir ça me ferait très très plaisir Et activez la cloche de notification Comme ça vous serez au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo Mais de toute façon tout ça vous le savez parce que ça fait des années que tout le monde vous le répète sur YouTube Mais voilà Faites-le s'il vous plaît ça me ferait plaisir On commence avec la première tendance La première tendance c'est la tendance Western C'est une de mes tendances préférées de cette année C'est une tendance qui avait déjà fait son apparition moi à mon époque quand j'étais au collège je me rappelle Et j'adorais cette tendance ça me rappelle Coachella C'est une tendance qui se décline en plusieurs pièces Cette année clairement je pense que vous l'avez déjà vu Si vous avez un peu fait le tour des magasins genre Zara, Bershka, Stradivarius, tout le travail là Je pense que vous n'avez pas dû louper par exemple les Santiago qu'on a vu sur pas mal de sites Et dans pas mal de magasins aussi pour les avoir faits il y a deux jours Et aussi les vestes à franges j'ai vu qu'il y en avait aussi beaucoup qui se faisaient cette année On a aussi pas mal vu les... comment on dit ? Les sacs à franges Les sacs à franges Et là ça fait depuis quelques années aussi qu'on voit pas mal des ceintures vous savez à boucle western Les... ça là Je vais vous mettre des photos ici je vais me tourner Putain moins que j'y pense maintenant hein Parce que j'aurais très bien été capable de faire toute ma vidéo Et j'y pensais qu'à la fin Donc je vous mettrai des photos inspiration ici Je vais vous mettre des photos de Santiago Si vous voyez pas ce que c'est mes jambes doutes Les vestes à franges donc ça vous savez ce que c'est Et des ceintures à boucle western Voilà c'est vraiment une de mes tendances préférées J'adore le... Le... Oh putain J'adore le style western Voilà c'est ça que je cherchais Et je suis une grande passionnée de franges Je me rappelle d'ailleurs quand j'étais au collège J'avais un gilet sans manches Effet dingue je me rappelle j'avais acheté un berchka D'ailleurs je l'ai toujours je l'ai pas ici avec moi Sinon je vais vous la remontrer mais je l'ai toujours Avec des franges et je l'avais acheté parce que Vanessa Eugene ça avait le même Ouais Bon après je l'aimais aussi hein je l'ai pas acheté juste parce qu'elle l'avait Parce qu'il y avait des trucs qu'elle avait et que j'aimais pas Même si c'est rare parce que j'adore son style mais voilà Bref Deuxième tendance c'est la tendance Bohème chic romantique Qui fait son apparition Déjà depuis quelques Années enfin tous les ans A cette période de l'année on retrouve des inspirations Bohème chic romantique Mais là cet été je sais pas si vous avez remarqué Il y a beaucoup plus dans les magasins des hauts Et des vêtements en général dans les tons blancs Crème Écrus, beige Et cette année la grande 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 tendance C'est les hauts avec les épaules hyper volumineuses Les manches bouffantes Avec des broderies anglaises là souvent sur les manches Ou même sur le dessus Je connaissais pas du tout ce genre de broderies En fait j'y ai appris le mans il y a pas longtemps En me baladant sur les sites sur Bershka Je crois que j'ai vu un truc comme ça Et les encolures carrées vous savez genre Les hauts droits comme ça Ou même en coeur Avec plein de petites broderies Et c'est mais tellement beau J'adore ces hauts vraiment C'est trop 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 beau C'est hyper flatteur en plus Parce que c'est hyper féminin et tout Avec le bronzage Et des bijoux et tout Vraiment c'est magnifique Dans cette tendance là aussi On retrouve beaucoup Des hauts Pareil à la Vanessa Jones Mais c'est tellement son style aussi en même temps Franchement si vous la connaissez Si vous connaissez un peu ses looks et tout C'est carrément elle Genre vraiment Dans l'album Son tout premier album qu'elle avait fait Son premier album qui s'appelait Vie Oui bon je suis vraiment une grande fan Ses pochettes d'album Enfin ses photos d'album Il y en avait plein de hauts comme ça Encrochés et tout Et c'est grave revenu cette année Il y en a mais partout Vraiment dans tous les magasins Je crois que j'en ai pas fait un Ou j'ai pas vu un petit haut comme ça Avec les bretelles fines Faits en crochet Il y a aussi beaucoup de sacs Qui se font comme ça J'adore Je trouve ça trop trop beau aussi Soit de couleur beige Soit noir aussi Le noir c'est trop beau aussi Je préfère beige je crois Mais noir c'est vraiment beau aussi Après c'est hyper difficile à porter Parce que tu vas pas te balader Avec un haut en crochet À part à la plage ou quoi Ou si tu vas à un festival Un truc comme ça Mais tu vas pas aller au taf par exemple Avec un haut comme ça Sinon pour carrément trouver En crochet Il faut partir pour le sac Parce que c'est vrai Que le haut c'est vraiment pas évident à mettre Quand t'as une vie normale Tu vas au taf Tu mets au haut en crochet C'est un peu chaud Bref J'adore en tout cas Ce qui se fait aussi beaucoup Dans cette tendance des hauts Très bouffants et tout C'est les robes J'en ai vu aussi pas mal Sur les sites internet surtout J'en ai vu sur Bou Et je trouve ça magnifique en fait De mettre ce genre de robe Hyper hyper féminine Avec justement des combats de boots Je trouve ça tellement tellement beau Ça casse un peu le style trop féminin Et je trouve ça trop beau L'association des deux Et d'ailleurs même avec des sentiagues Les robes comme ça Genre bohème Romantique Je trouve ça trop 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 beau Ça donne un style hyper bohémien Et j'adore ça Je trouve ça trop beau Prochaine tendance C'est la tendance utility Safari Militari Elisa de la jungle Je crois que son père Il était habillé comme ça Moi ça me fait grave penser à Elisa de la jungle Je crois que son père il avait genre un gilet Et un bermuda Genre avec plein de poches Vous savez ce genre de truc qu'on voit partout en ce moment Des pantalons cargo Ou des combis avec plein de poches Mais je crois que son Attends je vais regarder Ah tu vois Je dis pas que des conneries hein Il a le gilet Et c'est sa fille qui a le bermuda Avec plein de poches Et ben c'est ça La tendance Dont je suis en train de vous parler Ça fait genre 2-3 ans qu'on envoie des pantalons cargo comme ça Et en ce moment ce qui se fait de ouf Mais genre vraiment partout j'en ai vu aussi C'est des combis Avec plein de poches comme ça D'ailleurs je sais pas si je l'aurais posté cette photo Sur mon compte D'ailleurs si vous me suivez pas Allez me suivre sur Instagram Le nom il s'affiche ici Et je sais pas si j'aurais posté la photo sur Instagram Quand j'aurais posté cette vidéo Mais dans tous les cas vous l'avez vu normalement Dans mon précédent haul Le dernier haul Du black friday J'ai acheté une combi cet hiver Couleur terracotta Brique plutôt Couleur brique Dans ce style là Ça revient encore plus en force Pour cet été Avec les jupes Les pantalons cargo Les combis Mes manches courtes Parce que moi c'était une manche longue Tout ce genre de pièces Avec plein de poches Qui font hyper Comment dire Genre ouais Moi ça me fait grave penser aussi Je sais pas pourquoi Je crois que je me trompe pas encore une fois À Ciara dans son clip work Je crois qu'elle avait genre une combi verte Et ça fait grave Ouais vêtements de travail Mais stylés tu vois Dans les tons Kaki Terracotta Crème Marron Beige Enfin toutes ces couleurs là un peu estivales Et Et j'adore En fait je suis en train de me gratter Et je trouve qu'il y a aucun mal à ça Mais il y a tout le monde sur Youtube Qui mentionne le fait qu'ils se sont grattés En vidéo Je comprends pas Bref Ensuite il y a la tendance néon Et alors là Si vous voulez des inspire looks Pour cette tendance là Au début j'aimais pas cette tendance Et c'est elle qui a réussi à me faire aimer Je nomme la seule et l'unique Lissirodi Queen of Néon Lissirodi c'est un truc de fou Elle porte trop bien ça Cette meuf elle fait des looks Monochrome néon Et Elle est trop fin Ça lui va trop trop bien Genre vraiment Ça lui va trop bien Si vous avez besoin d'aspir Vraiment c'est une mine d'or son compte Instagram Elle met plein de looks néon Et donc ouais C'est hyper tendance Qu'est ce que c'est ? J'en dirais du latex C'est déjà tendance cet hiver J'ai arrivé Je sais pas J'avais du mal Moi j'ai rien acheté en néon Et je pense que pour l'été En petite touche J'aime bien Je préfère mettre mes sous dans la tendance western Ou Bohème chic romantique par exemple Mais c'est carrément tendance Si vous aimez Allez-y Vous êtes complètement in Je fais grave la meuf Vous êtes complètement in sérieux On dirait les magazines de l'époque Top flop genre Quatrième, cinquième je sais plus Bref On s'en fout Tendance La tendance des bermudas Notamment Moi je trouve qu'on en voit Beaucoup plus que le reste Mais en vrai Ça commence à arriver petit à petit Je pense avec la saison Justement après un temps été On a beaucoup vu le cycliste Cet hiver D'ailleurs bizarrement Ouais cet hiver C'est bizarre Bon bref Les gens ils sont Il fait hyper froid Ils mettent un cycliste Bon bref C'est une tendance que j'aime bien Mais pas sur moi Je sais pas pourquoi Je me vois pas du tout Porter un cycliste comme ça Et pourtant Vraiment j'adore ce genre de look Avec des t-shirts hyper amples Et des combats de boots Encore une fois Je trouve ça magnifique vraiment Ou même t-shirt noué avec un blazer Je trouve ça canon Mais alors absolument pas sur moi Je me vois pas du tout porter ça En fait je sais pas J'ai l'impression que ça me tasserait Déjà que je suis petite Je suis 1m57 Pour ceux qui sont comme moi Peut-être qu'il y en a qui me comprendront Je sais pas je me le sens pas du tout De me mettre un cycliste comme ça Enfin bref Je trouve ça très beau en tout cas Et ce qui arrive de plus en plus J'en ai vu partout Encore une fois J'étais clouée T'as les bermudas en jeans Les bermudas en effet linge Bermuda effet matière cargo J'étais clouée Il y en a dans toutes les couleurs Dans toutes les matières J'ai pas vu arriver celle-ci Donc voilà J'adore sur les autres Mais pas sur moi Mais bon en tout cas C'est quand même hyper hyper tendant Cette année Si vous voulez Vous en procurez Une autre tendance Qui me fait en Qu'est-ce que je fais moi Une autre tendance Qui me fait penser encore une fois A Vanessa Urgence C'est Qu'est-ce que vous voulez Ici on l'adore On adore son style Donc si vous l'aimez pas Va falloir vous désabonner mes amis Parce que C'est pas ici qu'on va pas parler d'elle Moi je vous le dis C'est la tendance Tie and Die C'est la tendance Tie and Die Je me rappelle J'avais un O comme ça J'ai l'impression Qu'il y a toutes les tendances Quand j'étais au collège Qui reviennent ces années Genre tout en même temps Western Tie and Die Bohème Tout J'ai l'impression qu'il y a tout Qui revient en même temps D'ailleurs même Safari Je me rappelle que j'avais une combi De ce genre là Marron Mais elle s'est décolorée Parce que ma mère Elle l'a mis à étendre Pas sur l'envers Au soleil J'ai été dépitée Au bout de ma vie Je la trouvais trop belle J'avais acheté à Promod J'avais écouté la peau du Zouk Je suis dépitée Putain il fallait pas que j'y pense C'était vraiment hyper triste Pour toute la soirée là Et du coup Oui c'est la tendance Tie and Die Ça me fait trop penser A Vanessa Urgence Parce qu'en fait Je suis carrément sûre même De l'avoir déjà vu Avec genre une jupe Ou un haut Comme ça pour aller à Coachella Avec un imprimé Comme ça Tie and Die Alors c'est une tendance Que j'aime bien Mais Je sais pas Ça dépend des couleurs Mais en fait Tu vas me dire comme tout Oui oui c'est clair Mais je sais pas Je trouve que là Particulièrement pour cette tendance Il faut que ça soit vraiment bien fait en fait Mais voilà du coup C'est tendance cette année Donc voilà je vous le dis Ensuite une autre De mes tendances préférées C'est la tendance Sleep dress Mais pas que dress Sleep Sleep top C'est des hauts Ou les robes En effet soie Pas forcément de la vraie soie Mais voilà effet soie Je trouve ça magnifique Encore une fois C'est avec des coupes Très volumineuses Pas pour les robes C'est des robes très Avec des bordels très fines Assez quand même près du corps Mais pas moulantes non plus Qui sont très ajustées en fait C'est trop 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 joli J'aime trop aussi Mais pour les hauts c'est J'en ai vu un Je vous le mettrai là Ici C'est des hauts Qui sont hyper bouffants Au niveau des épaules Encore une fois Au niveau des manches Resserrées En dessous de la poitrine Jusqu'au bout Jusqu'au 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 J'aime trop Mais le haut J'ai pas encore gagné Oloto Ensuite il y a des tendances Que je vais genre vite fait Vous parler comme ça Parce que c'est des tendances Qui sont là depuis quand même Cet hiver Donc c'est tout ce qui est Imprimé animalier Ça fait deux hivers qu'on les voit déjà Et ça continue à chaque fois En été Ça voilà vous allez en voir encore et encore Je pense Peut-être même jusqu'à l'hiver prochain Ensuite il y a les mini bag C'est des tout petits 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 sacs J'aime bien aussi Mais c'est pas très pratique Mais je trouve ça trop beau Ça donne un côté vintage J'aime trop Ensuite il y a les chouchous aussi En parlant de vintage Et les barrettes Qui reviennent en force Ça fait Bon les chouchous ça fait depuis l'année dernière Et les barrettes C'est revenu cet hiver là Et je trouve ça trop 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 mignon Ça me rappelle trop ma jeunesse encore une fois Ça donne un côté trop 90's À une coiffure À une tenue en général Je trouve ça trop beau Ensuite Oh putain Alors celle-ci la voyait pas arriver non plus C'est euh De toute façon je dis ça comme si les oeufs Je les voyais arriver mais que dalle C'est les sandales Avec des tout petits talons encore une fois Et des bouts carrés Oh mais ça ça me rappelle trop de souvenirs Parce que ma mère elle en avait en masse Et je me rappelle Je trouvais ça trop moche Mais vraiment Et en fait maintenant je trouve ça trop bien En plus il y a un avantage abusé C'est que les talons ils sont rikiki Et du coup c'est hyper pratique Puisque moi j'achète des talons J'en achète pas en vrai J'en achète pas souvent Mais j'en ai et j'en ai jamais Parce que c'est horrible Genre passer une journée ou une soirée avec des talons C'est vraiment un supplice pour moi Du coup Ça vous fait des talons Et ça vous fait pas souffrir Donc c'est grave pratique Et peut-être que je me laisserai tenter Si j'en trouve une paire Pas trop chère et jolie J'en ai fini avec les tendances De ce printemps-été J'espère que ça vous aura plu Et que ça vous aura donné des idées Pour vos achats de printemps-été N'hésitez pas à activer la cloche de notification Parce que normalement Enfin non Pas normalement Là c'est sûr Je suis en train de pré-filmer des vidéos Histoire d'avoir Des vidéos à vous poster Une fois par semaine Et je vais me tenir à ce rythme Parce que j'en ai marre De venir à chaque fois comme ça Tous les 7 mois De partir De revenir Bref ça m'a saoulée Donc abonnez-vous Faites-moi confiance Pour une fois je peux vous dire Vous pouvez Et voilà Tchuss